Depuis 2015, le projet de réalisation d'un tel centre, surtout en faveur des patients de la vie consacrée, prêtres, frères et sœurs, a été présenté au président de la SOUMA par l'appel recteur du Paloukou Mekissé, évêque du diocèse de Boutinbopé, lequel a suggéré mieux de le réaliser à moulot avec un centre déjà en fonction d'un gâtement psychosocial. Avec les diverses démarches en vue d'obtenir le financement, la demande a été adressée à la conférence épiscopale italienne qui a accepté le projet. a élargi cependant au-delà du monde religieux aux patients laïcs. Depuis les mois de novembre 2016, la conférence épiscopale italienne a octroyé à cet effet 107 278 euros, ce qui a fait en dollars américains 117 540 dollars. Le débit total du projet était de 102 680,5 dollars pour les travaux de construction, 18 699 dollars pour les matériels d'équipement, soit un total global de 128 000 à 22 329,5 dollars. La participation locale se présente de la manière suivante. Les paires croisiens des moulots, l'octroi de 2 hectares de terrain pour la construction du centre que nous voyons. La summa-usuma, l'octroi de 1027 dollars en liquide, et du matériel d'équipement récupéré de la maison construite pour les étudiants de l'usuma à l'université catholique du Gavret, lit, armoire, garde-robe, tape, estimé à 1200 dollars. Total participation de la summa-usuma de 1227 dollars. La propre province et les croisiens du Congo, l'offre des arbres en plage, avec une valeur de 1000 dollars. L'offre par un frère compagné de la table hôtel du centre, et nous voyons, estimée à 100 dollars. La gestion du centre, un contrat à établir entre la summa-usuma, les paires croisiens de la propre province du Congo, et l'ordinaire du lieu, servira de test juridique pour la gestion de ce centre d'écoute. Nous disons un grand merci à l'abbé Jean-Pierre Maynero, et au frère Christophe Matou, pour leur amour et leur attention à la réalisation du projet. Je souhaite à tout le monde une bonne cérémonie d'action de grâce au Seigneur, qui nous a permis de réaliser cette épreuve. et à tout le monde une bonne cérémonie d'action de grâce au Seigneur, qui nous a permis de réaliser cette épreuve. Et à tout le monde une bonne cérémonie d'action, et à tout le monde une bonne cérémonie d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada